Monsieur Abdoussane, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes expert en protection civile. Vous avez été aussi député à l'Assemblée nationale. Alors, le Sénégal connaît encore des inondations causées par les fortes pluies qui se sont abattues ce week-end sur l'ensemble du territoire. L'autorité a déclenché le plan hors sec que vous qualifiez de dernier recours en cas de catastrophe. Plan que vous semblez remettre en cause. Est-ce bien cela ? Exactement. Maintenant, pour l'ensemble de vos auditeurs, il faudrait peut-être que je redéfinisse ce que c'est le plan national d'organisation des secours, dit plan hors sec. Le plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe, il est régi par le décret 99-172 du 4 mars 1999 qui a abrogé et remplacé le décret 92-12-88 du 17 novembre 1993. Donc, les modalités de déclenchement, de mise en œuvre et de levée du plan hors sec font l'objet d'arrêter du ministre de l'Intérieur. Ce dernier dirige l'état-major du commandement du plan national hors sec qui comprend le gouverneur de toute région concernée, comme conseiller, le directeur de la protection civile, coordonnateur du comité de gestion des moyens du plan national hors sec et le général du groupement ou bien, par exemple, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. En tenant compte de la nature de la catastrophe, le ministre de l'Intérieur peut adjindre à l'état-major des spécialistes ainsi que tout président des collectivités, c'est-à-dire que ça peut être un maire, ça peut être un président du conseil département, des collectivités territoriales. Donc, j'ai tenu à présenter cela parce que tout le monde parle de plan hors sec et peut-être que c'est bon parfois de préciser un certain nombre de choses. Alors, le plan hors sec, c'est, comme je l'ai dit, plan d'organisation des secours. Partout où vous entendez le mot secours, c'est un problème d'ambulance, c'est un problème d'intervention. Quand il y a un accident sur la circulation, on dit qu'il faut aller le secourir. Quand il y a un incident, il faut aller le secourir. Je veux dire par là que la personne ne doit jamais souhaiter être dans l'association de secours parce que quand vous êtes dans l'association de secours, vous êtes entre la vie et la mort. Alors, vous pouvez prévenir cela. C'est dans ce sens que j'ai dit. Avant le plan hors sec, il y a des plans de prévention. Parmi ces plans de prévention, il y a ce qu'on appelle les outils d'aménagement et de planification du territoire. Parmi eux, il y a le plan directeur de l'urbanisme, il y a le schéma directeur de l'aménagement et de l'urbanisme et il y a donc au niveau local les plans d'urbanisme de détail. Si le gouvernement avait pris le devoir et affichait une volonté politique pour mettre en œuvre tous ces outils de planification urbaine et d'aménagement du territoire, on n'en serait pas là. De l'autre côté, si vous parcourez le code de construction de 2008, vous verrez que l'aléa inondation n'est pas tellement pris en compte. Pas parce qu'on n'avait pas envisagé en termes de priorité, mais peut-être que c'était le contexte qui faisait que on n'avait pas une idée aussi négative de l'inondation, on pensait pouvoir la juguler et on pensait pouvoir la circonscrire dans l'espace et dans le temps. Malheureusement, puisque nous n'avons pas une culture de prévention, l'ACMAD comme AgriMet ont très tôt prévenu. Avant même que nous ne parles de coronavirus, ils étaient les premiers à dire que 2020 et les années qui suivent vont être des années plus vieuses. Donc c'est une alerte. Qu'est-ce qu'on fait de cette alerte ? Absolument rien. De l'autre côté, si on veut nous faire croire que c'est parce qu'il y a des pluies extrêmes qu'il y a des personnes impactées au point de déclencher le plan hors sec. Je vous pose la question de savoir, est-ce que vous, votre radio là où vous êtes, presque les sapeurs-pompiers sont là-bas pour vous sauver ? Non. Est-ce qu'à fin de résidence, il y a le plan hors sec ? Non. Est-ce que vers le palais ? Non. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une zone assez vide où donc il y a des infrastructures prévues pour répondre aux besoins d'écoulement des zones de pluie avec un dimensionnement à la mesure du risque. Conséquence, quand il pleut, tout passe. Moi qui vous parle, chez moi, quand on a parlé des 120 mm et 170 mm, je ne l'ai pas senti parce qu'après même la pluie, les enfants sont sortis. Pour vous dire que c'est parce que nous sommes dans une zone favorisée. Donc c'est tous ces manquements-là qui font, à votre avis, que le plan hors sec ne peut pas être efficace, c'est ça ? Non, pas qu'il ne peut pas être efficace. Le plan hors sec, je ne peux pas préjuger parce qu'il a été simplement déclenché. Ils sont en train de définir les modalités et de chercher les moyens. Parce que malheureusement, le plan hors sec est venu dans un contexte difficile parce qu'on venait tout juste de faire beaucoup de dépenses liées au combat contre le coronavirus. Il y a eu des coups budgétaires un peu partout. Et c'est dans ce contexte que les inondations aussi sont voulues pour réclamer leur part. Oui, justement, monsieur. Le plan hors sec va trouver, au moment où nous parlons, de l'argent pour pouvoir tenir face au coronavirus et face aux inondations dans le même contexte avec ce que représente notre budget. Donc le plan hors sec, pour nos humanitaires, on ne peut pas s'y opposer. Parce que ce n'est pas rien qu'on l'a prévu. Parce que quoi qu'on dise, il y a déjà des morts, il y a des blessés, il y a des sans-abri. Il faut forcément qu'on trouve une réponse par rapport à eux. Mais je veux dire que la meilleure façon d'éviter le plan hors sec, c'est de cultiver davantage la culture de la prévention, de nous mettre en tête que les inondations ne sont pas une fatalité, mais les inondations, il faut savoir simplement les prévoir et pouvoir les continuer et les éradiquer. Mais non, le plan hors sec, c'est pour l'urgence, mais des solutions durables, envoyez-vous contre les inondations au Sénégal ? Il y en a, ce n'est pas la première fois qu'il y a des inondations. Rappelez-vous, il y a eu des inondations en 2005. À l'époque, le président Ablayouad a renvoyé les élections qui devaient avoir lieu en 2006, sous prétexte que l'argent prévu pour l'organisation de ces élections pouvait servir à sauver des personnes qui étaient victimes d'inondations. Et il a proposé comme solution durable un plan, dénommé plan Yakhaye. Matissal arrive au pouvoir en 2012. Il y a eu encore des inondations qui ont fait beaucoup de dégâts. Il revient d'un voyage, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que je supprime le Sénat, parce que le budget qui est mis à la disposition du Sénat peut servir à sauver des personnes victimes des inondations. Et comme plan, il dit que pour la durabilité, je proclame le plan décennat de lutte contre les inondations. Voici deux situations similaires. Et malgré tout cela, on est en 2020, on revient à la case départ pour dire encore, qu'il y a des inondations, il faut un plan hors-fait. C'est-à-dire que quelque part, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est parce que les hommes politiques, ils travaillent toujours à l'échelle de leur mandat selon leur agenda politique. Ils ne travaillent pas dans la perspective. Chacun travaille par rapport à la durée de son mandat et puis c'est tout. Et avec le temps, vous vous rendez compte que ce qu'il a préconisé ne peut plus être de ministre. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui de Ouad comme de Macky-Salle. Parce que si le plan décennat de lutte contre les inondations avait été vigoureusement mis en oeuvre tel qu'il a été conçu et élaboré, on n'en serait pas là. Parce que les points foils de ce plan, c'est quoi ? Il était question de procéder premièrement à la restructuration de tous les quartiers et de toutes les zones inondables. Pourquoi restructurer ? Parce qu'après la restructuration, c'est en ce moment que l'assainissement pourrait intervenir. Parce que pour faire aujourd'hui des tranchées, des canaux pour l'écoulement des eaux, il faut forcément que ce soit un habitat planifié. Si vous allez dans une zone où il y a des zones, vous ne pouvez même pas savoir où doit passer le canal. C'est dans ce cadre que un ministère qui a même pris le nom du plan décennat a été dénommé Emrazi. Ministère pour la restructuration des zones et l'aménagement des zones inondables. Emrazi. Tout le monde avait applaudi. Et ce ministère a donc initié ce plan décennat. Lorsqu'on a validé le plan décennat, on l'a arrêté à une somme de 767 milliards de francs 5 fois. Dans les 767 milliards, il était question, premièrement, d'accorder le plus gros coefficient à la restructuration et c'est en ce moment qu'on aura affecté 427 milliards. On a dit que ça c'est la priorité des préoccupations. Si vous ne faites pas de restructuration, tous les autres ne pourront pas intervenir. Malheureusement, quand l'argent arrive, il y a de nouvelles ambitions. C'est dans la phase opérationnelle que, subitement, le ministère a été purement et simplement supprimé. À la place, on crée un ministère du renouveau urbain avec de nouvelles ambitions. Comme quoi, il faut créer maintenant des amnés à jour. Il faut créer des pôles urbains. Donc, il y a eu des tournements d'objectifs. Les détournements d'objectifs, il y en a eu, bien sûr, parce que le passage du ministère de restructuration au ministère du renouveau urbain, c'est là où il y a eu une cassure. Pourquoi le président attend 2020 pour interpeller lui-même son propre gouvernement ? Ce n'est pas un opposant qui interpelle le gouvernement, mais c'est le président lui-même. Vous, aujourd'hui, supposons, vous êtes des artistes de votre radio, vous travaillez avec des gens, vous confiez des missions, vous attendez qu'il soit à deux ans de la retraite, pour le dire, mais vous, pendant tout le temps que vous avez travaillé, faites-moi un rapport pour vous dire, comment vous avez été utile pour la radio. Vous vous rendez compte ? Comme s'il n'y a pas un contrôle interne, comme s'il n'y a pas un contrôle quotidien, dans vos missions. Alors, il attend 2020 pour interpeller le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte que, par rapport aux conclusions du conseil présidentiel, et par rapport à l'argent qu'on a mobilisé, quand il apprend que les zones qui étaient concernées et qui sont à l'origine de la mobilisation de ces ressources financières sont encore impactées avec l'innovation, il s'exclame pour dire, mais où est passé cet argent ? Ça pose donc le problème de la gouvernance. Or, dans le plan national, il y a un point qui a été trahi. Je ne sais pas si vous avez lu les 10 points qui composent le plan national de lutte. De lutte contre les inondations. Il s'agit du 9e point. Le 9e point, c'était le point le plus noble, parce qu'il était question, puisqu'on ne faisait plus confiance aux hommes politiques, il était question donc de mettre en place ce qu'on appelle un observateur national pour le suivi de la lutte contre les inondations, et qui devait être composé outre les acteurs centraux, des élus locaux, des experts, des universitaires et même de la société civile. Pourquoi on a pris ces catégories de personnes ? On a dit que, par exemple, pour les universitaires, non seulement c'est des experts, mais c'est des gens qui tiennent à leur liberté, c'est des gens qui ne peuvent pas aliéner leur liberté et ils sont très critiques, donc ils ne vont pas laisser les gens faire des détourements d'objectifs et ils seront là pour suivre et rendre régulièrement compte de l'état d'avancement et d'évolution du plan national. Et là, le président allait être informé 24 heures sur 24 heures. Et cet observatoire n'a pas été mis en place ? Il n'a pas été mis en place parce que l'observatoire a été presque comme quelque chose qui va gêner parce qu'il y a des gens qui aiment trop gérer l'argent. On a tout fait jusqu'au moment où je vous parle pour éliminer et ne jamais mettre l'observatoire. Et l'Assemblée dans tout ça, c'est l'Assemblée qui doit aussi faire un suivi des programmes qu'exécute le gouvernement au nom du contribu à le Sénégalais ? Vous avez été député, justement, parlé-nous de la responsabilité maintenant des parlementaires dans tout cela. Oui, les parlementaires, personnellement, je les ai interpellés parce que j'ai dit que ce que le président a fait, c'était le rôle même du Parlement. C'est le Parlement qui, au nom du contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques, devait interpeller le gouvernement. Mais comme le Parlement est aliéné par le pouvoir exécutif, c'est l'autre sens sûr. Personne n'ose parler. C'est bientôt la fin des mandats. Et c'est le président qui choisit qui doit être prochain député ou pas. Conséquence, celui qui va parler les populations sont donc trahies par les propres représentants. M. Sanné, dans certaines zones inondées aussi, l'on entend les populations indexées des travaux comme le terre, entre autres, l'autoroute à payage. Est-ce que c'est aussi là une cause de tout ce qui s'est passé ce week-end notamment ? C'est une véritable cause. Je me suis donné personnellement les moyens de faire le terrain. Ensuite, pour votre information, pour le travail de tout ce qui est risque au Sénégal, des indépendances à nos jours, il n'y a que ce rapport qui existe et je suis le consultant de ce rapport parce que ça a été une demande de la Commission internationale à travers ma paire d'offres. C'est moi qui l'ai réalisé et tout ce dont nous parlons, y compris les dénominations, il est continué dans ce rapport-là. Tout ce qui s'est passé récemment au port à propos du ministère d'Amonium, tout est continu dans ce rapport. Des indépendances à nos jours, il n'y a pas un des deux rapports. C'est le seul rapport de référence et c'est le rapport sur lequel travaille actuellement le gouvernement. Ça, c'est pour votre information. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au niveau des projets publics, des projets d'État, au nom de l'agenda et du bilan, parce que quand le président, par exemple, veut faire le TER, souvent, il veut le faire à tout prix. Vous avez vu qu'il a même inauguré le TER parce qu'on était à la date des élections. Alors, il y a des choses qui devaient se faire en amont. C'est-à-dire quoi ? Les études d'impact environnemental et social. Lorsque vous devez le faire, on a d'excellents experts dans ce domaine. Mais qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit « Faites vite, le président est pressé parce que le président doit à tout prix inaugurer ça. Les élections arrivent, il faut faire vite. » Finalement, il y a un effet. C'est comme ça que ça se passe ? C'est comme ça que ça se passe. Conséquence, il n'y a pas eu une série d'études par rapport au TER, par rapport au BRT et par rapport à beaucoup de routes qu'on a construites sans même prévoir où on doit passer de l'eau. Conséquence, même la durée de vie de ces routes est totalement de niveau très précaire et très faible. Donc, de façon générale, nous sommes rattrapés à réagir par quoi ? Par notre habitude à tout ramener au pilotage à vue. Nous sommes rattrapés par quoi ? Par l'absence de gouvernance. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous que dans notre Constitution, il est bien dit que la vie humaine est sacrée. Pour autant que la vie humaine soit sacrée, on doit déplorer aujourd'hui six morts dans les inondations. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'il en s'est passé ? Personne ne sera responsable. C'est-à-dire que ceux qui sont morts ont perdu. Et c'est le même exemple. Lorsqu'il s'est agi de l'accident qui a eu lieu au stade d'Emma Diop, des jeunes sont morts. On a mené toutes les enquêtes. À l'arrivée, on a dit que personne n'est responsable. Un avion de transeur a transporté ici des Sénégalais et des Sénégalais. Il s'écrase. Aucun survivant. Tout le monde est mort. Personne n'est responsable. Le bateau de Diola a transporté des élèves, des jeunes, des personnes âgées. Deux mille morts. Après un quête, personne n'est responsable. Et pourtant, on dit toujours dans notre question que la vie humaine est sacrée. qui est le farceur finalement ? Le peuple ? Les autorités ? Les deux ? Je vous remercie. Merci Abdou Sane d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes expert en protection civile. Vous avez été aussi député à l'Assemblée nationale. Merci. Je vous remercie.